... Serge Berthier, physicien, étudie la nature à l'échelle nanométrique. Il est en compagnie de Gilles Potier, expert en reptiles. Les deux hommes cherchent à comprendre comment les différents serpents, tout en se frottant, évitent l'abrasion de leur peau en se déplaçant. J'ai vu des... Il y a du poisson dedans, il y a des petits vérons. Du coup, on va avoir déjà des prédateurs de poissons, comme par exemple la coulovre vipérine, qui s'appelle couramment aspic d'eau, et qui se nourrit essentiellement de poissons. Elle les chasse sous l'eau, en apnée. Elle revient régulièrement respirer, elle replonge. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les nanostructures qu'on va trouver sur la face ventrale. J'imagine assez bien qu'un serpent qui est plutôt aquatique, donc qui rampe moins et qui est moins sujet à l'abrasion quand il se déplace, il pourra avoir des nanostructures très différentes d'un autre, qui lui est susceptible de se balader sur plein de substrats différents, dont des abrasifs, et c'est ça qui nous intéresse. Quand ça rampe sur du sable, sur des trucs vachement abrasifs, ça devrait complètement disparaître. Or, c'est pas le cas. On voit très très bien les replis de la peau, il y a des pigments qui traînent sur les coins. On voit des iridescences, des effets colorés, et ça, ça vient des nanostructures qu'il y a sur la face ventrale. Donc tu vois, tous ces traits, là, on dirait un véritable réseau de diffraction, donc c'est ça qu'on voit. Et en fait, quand tu grossis, tu vas tomber sur les fameux petits crochets, qui sont communs à tous les serpents. C'est ce qui leur permet, dans un mouvement comme ça, d'ondulation, qui est parfaitement symétrique, de ne faire qu'avancer. Donc ça veut dire que quand le mouvement les ferait reculer, les petits crochets rentrent dans le sol, ils ne reculent pas. Et là, les petites pointes sont parfaites. Alors ça, c'est très étonnant, parce que c'est un matériau mou. Et en fait, bon, tu as un effet de pointe, c'est-à-dire que les pointes sont chargées. Les matériaux très abrasifs, comme le sable, un grain de sable aussi, c'est chargé, c'est un dipôle électrique. Et donc, en fait, il y a une répulsion des grains de sable. Ce qui fait que quand le serpent se déplace sur le sable, en fait, on peut presque dire qu'il flotte au-dessus, qu'il lévite, il frotte à peine. D'ailleurs, tu parles du bois arc-en-ciel, lui, il en a partout. Parce que comme il est arboricole, et donc lui, il se frotte pas simplement sur le ventre, si tu veux, il a besoin de pouvoir s'accrocher dans absolument toutes les positions. Donc finalement, ces petites nanostructures, elles se sont développées partout. Ce qui lui donne cette couleur qu'on voit souvent sur le ventre de nos serpents, mais chez lui, il en a partout. Les serpents ne sont pas les seuls à posséder ces nanostructures qui permettent d'éviter l'abrasion des écailles de leur peau. Et tu as un lézard qu'on appelle le poisson des sables qui, lui, se déplace sous le sable. Alors évidemment, il en est couvert. Et là, c'est pareil. Donc lui, il rentre dans le sable, véritablement sous le sable, avec des mouvements très vifs d'ailleurs, latéraux comme ça d'ailleurs. Et ces carapaces-là, ces écailles, elles sont frangées de petites pointes comme celle-ci. Et malgré tout ça, elles sont parfaites. L'ingéniosité du vivant dans la nature réussit à faire léviter les animaux. Ce sont les mêmes principes électrostatiques que les ingénieurs ferroviaires utilisent pour mettre au point les trains du futur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada